Bonjour, aujourd'hui on va faire un retour sur l'activité vue en classe qui permet d'introduire le théorème de Thalès à partir des triangles semblables. Nous avions la figure suivante. Nous savions que Mn est parallèle à Bc, ça fait partie de l'énoncé, et on nous demandait que peux-tu dire des angles AMn et ABC, donc cet angle-là et celui-ci. On voit que celui-ci, si on le fait glisser le long de la droite AB, il va se retrouver là. Ce sont donc des angles correspondants, et les angles correspondants sont égaux. De la même manière, l'angle ANM et l'angle ACB sont correspondants, et donc ils sont égaux. Donc les triangles AMn et ABC ont trois angles égaux, parce qu'ils ont tous les deux l'angle A et ces deux-là sont égaux, ces deux-là sont égaux. Donc les triangles AMn et ABC sont semblables, car leurs angles sont égaux deux à deux. Donc s'ils sont semblables, leurs côtés sont proportionnels. Les longueurs des côtés de ces triangles sont proportionnelles. Du coup, on en déduit que AM sur AB, vu que ce sont les côtés qui fonctionnent ensemble, sur AN sur AC, c'est aussi égal à MN sur BC. Attention, on écrit bien en haut les côtés du triangle AMN et en bas les côtés du triangle ABC. On peut inverser tout, mais il ne faut pas écrire la moitié en haut, la moitié en bas. De la même manière, sur la configuration suivante, on a les angles AMN et ABC. Donc AMN est ici, et ABC. Cette fois-ci, ils ne sont pas correspondants, parce que quand on fait glisser, ils ne vont pas se retrouver à la place l'un de l'autre. Non, ils se trouvent de part et d'autre de la droite MN, mais à l'intérieur des deux parallèles. Donc on va dire qu'ils sont alternes, de part et d'autre, internes, à l'intérieur. Donc ils sont aussi égaux, car les angles alternes internes sont égaux. De la même manière, les angles AN, M et ACB sont égaux, car ils sont alternes internes. Ils se trouvent de part et d'autre de la droite CN, et à l'intérieur des parallèles MN, CB. Donc les triangles sont semblables, car leurs angles sont égaux deux à deux. De la même manière, les longueurs des côtés de ces triangles sont proportionnelles. Donc on a les quotients AM sur AB, qui est égale à AN sur AC, qui est égale à MN sur BC. Voilà. A très vite.